L'autre championne, Witzelin, est sauvée, on peut le dire ? Oui, je pense qu'elle est vraiment sauvée. Elle a un tassement des vertèbres thoraciques, la numéro 12. Ce n'est même pas une fracture, mais par contre, elle a des contusions partout. Mais enfin, le but, c'était de la sauver. Quand on voit le camion d'écarissage qui vient pour la mettre dedans, je n'étais pas d'accord. Même s'il était assuré, bien assuré, j'ai dit non, non, il ne faut pas la tuer. On avait craint également le pire au niveau d'une hémorragie qu'elle a pu avoir. Finalement, c'est une grande battante, on peut dire, qu'elle a su gagner cette dernière course. C'est sa plus grande victoire, parce que quand un cheval tombe comme ça, puis qu'il se relève, comme elle s'est relevée, boiteuse, c'est costaud. Vraiment, un cheval normal, il se relève fort, ce n'est pas possible. Et là, elle s'est relevée, quand on a changé le camion, parce que je ne voulais pas l'euthanasier, c'était hors de question. On aurait tout fait pour l'opérer, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de toute façon. Et déjà, le soir, ça allait mieux. Le lundi matin, j'étais à la première heure à l'ouverture de la clinique, évidemment, et elle a commencé à manger, donc ça, c'était sympa. Et là, tout à l'heure, tout de suite, on vient de la ramener dans son écurie, dans son box, à la maison. Donc elle a quitté la clinique, et maintenant, elle va pouvoir progressivement reprendre du poil de la bête, si vous me permettez l'expression. Oui, mais c'est des super chevaux, c'est des guerriers, elle a un moral d'enfer. Elle a descendu du camion tout à l'heure devant ses copains, les oreilles pointées, la tête haute, boiteuse, mais pas battue, quoi. Donc c'est pas commun, quoi. Vous teniez également à être avec nous sur Aikidia Live, en direct, parce que vous vouliez remercier les nombreux témoignages qui vous ont été apportés. Ah oui, que ce soit téléphone, ordinateur, tout, c'est pire que la bonne année. J'ai eu plein, plein de contacts, et je remercie tout le monde, des gens que je connais pas, d'ailleurs. Mais bon, comme quoi, Huitzelin a marqué les esprits, quoi. Mais je tiens vraiment à les remercier. Ça doit être émouvant pour vous, en tant qu'entraîneur de la championne, d'avoir des témoignages comme ceux-là, de gens que vous connaissez pas forcément, et qui sont là pour vous témoigner leur soutien. Eh bien oui, parce que c'est même pas des joueurs, c'est des passionnés de chevaux. Et vraiment, j'ai des mots incroyables, des gens super sympas, mais je les connais pas.